La Journée de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai, marque la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine, et son action pour l'amélioration des conditions de vie et l'unité du continent. Cette année, la Journée de l'Afrique a célébré certaines réalisations de l'Union dans divers domaines, tels que la paix, la sécurité, l'intégration continentale et l'autonomisation des femmes et des jeunes, entre autres. Dans le cadre des célébrations, l'Union africaine a inauguré un mur commémoratif afin d'honorer les membres décédés des missions de maintien de la paix en Afrique. Nous sommes ici pour commémorer le sacrifice ultime d'amour des membres de notre service, à qui nous offrons aujourd'hui notre plus grand hommage, qui se sont battus pour sauver notre continent et pour la protection de l'université. Ces braves frères et sœurs africains que nous commémorons aujourd'hui sont membres de la mission de l'Union africaine en Somalie, à une somme entre autres. L'Union africaine a râpé les coups des milliers d'Africains, civils et membres des forces de sécurité des temps membres de l'Union, ont contribué aux efforts de l'Union pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Le commissaire à la paix et à la sécurité a déclaré que les héros et héroïnes décédés dans l'exercice de leur fonction étaient une source d'inspiration pour l'organisation et pour ceux qui sont déployés pour contribuer à la paix et à la stabilité des régions et pays touchés. Au niveau de nos missions de maintien de la paix ou d'imposition de la paix sur le terrain, je crois que leur sacrifice donnera toujours de l'énergie à ces femmes et les hommes pour contribuer à leur tour à la stabilité et à la sécurité de notre continent. Nous disons cela parce que, surtout, actuellement l'Afrique est face à beaucoup de défis, en particulier celui du terrorisme et des interférences extérieures. Et donc, c'est pour cela que nous devons toujours avoir en mémoire la manière avec laquelle ces femmes et ces hommes ont servi notre continent. La célébration de la journée de l'Afrique a également été marquée par différentes activités au cours desquelles les Africains ont présenté les cultures et traditions de leurs pays respectifs. Je n'en parle pas de forme, ce j'étais en français, Addis Ababa, Éthiopie.